Vous remarquez que les élèves n'ont pas le bagage de connaissances nécessaires pour mener à bien votre séquence d'apprentissage. En particulier, vous remarquez des lacunes sur le plan du vocabulaire. Par exemple, les élèves n'associent pas le bon référent à un mot polysémique. Ou encore, les apprenants n'arrivent pas à sélectionner les idées pertinentes. Ou tout simplement, vous remarquez que les élèves ne participent pas, qu'ils laissent des cases vides ou qu'ils abandonnent facilement. On vous propose donc une stratégie pour pallier ces différentes difficultés. De construire les savoirs avec les élèves, c'est toujours une stratégie gagnante, mais ça dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, combien de temps on a? Quel est le degré d'engagement des élèves? Est-ce qu'on travaille dans la zone proximale de développement? Etc. Dans le cas qui nous préoccupe, le degré de participation des élèves va dépendre essentiellement d'un facteur. Est-ce qu'on part d'une liste de mots déjà établi ou on amène les élèves à trouver le bon vocabulaire eux-mêmes? Dans le cas présent, on a élu de partir d'une liste de mots préétabli. Évidemment, vous y avez accès dans le lien sous cette vidéo. Pour éviter que les élèves soient trop passifs, on vous invite à les faire travailler en sous-groupe à la catégorisation pour commencer, pour en faire un retour en plénière par la suite. Encore une fois, dépendamment du temps que vous avez, vous pourriez décider de le faire uniquement en grand groupe. La mécanique dans Google Slides est très simple. Il suffit de bouger les panse-bêtes dans la colonne appropriée. L'idée ici, c'est de fournir aux apprenants un vocabulaire précis qui leur permet de situer davantage leurs réflexions ou de faire davantage d'associations. Si on retourne à nos moutons, dans le cas du SBA sur le fantastique, on a maintenant fourni aux élèves un certain vocabulaire narratif pour les aider à guider leurs réflexions. Qu'est-ce qui se passe en élément déclencheur? Quel type de personnage on y retrouve? Qui est l'opposant? Quels sont les différents repères spatio-temporels? Combien que ça coûte un muffin au betterave? On présume donc que d'avoir un vocabulaire précis va permettre aux élèves de réaliser l'activité de façon à ce qu'elle corresponde davantage à ce que la personne enseignante attendait d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...